Il n'y aurait pas talent, on ne pourrait pas permettre à ces jeunes filles de croiser ces regards de femmes qui sont à la fois des regards de femmes professionnelles, investies et surtout très épanouies et qui représentent en fait une diversité des métiers que l'on ne soupçonne pas. Le talent est un soutien de la première heure de l'association et c'est formidable. Il est indispensable que nous ayons des entreprises qui portent haut et fort ces couleurs et qui par l'exemple montrent qu'elle transforme ses intentions en actions. En fait ce qu'on constate c'est que dans l'inconscient collectif, qu'il s'agisse des jeunes filles, des parents, des orientateurs, des enseignants et même de la société dans son entièreté, le premier frein c'est le frein de la représentation. On résume en fait l'univers de la tech, qui est là où il y a des grands manques du côté féminin, au geek qui serait totalement dans une histoire très renfermée de quelqu'un qui en fait a pour cela mis son écran. Donc ce n'est pas très aspirationnel pour les jeunes femmes. Nous notre rôle c'est d'arriver à montrer que cette idée en fait appartient à une histoire très ancienne et moi il y a un métier que je trouve extraordinaire pour les femmes qui est celui de chercheur. Je pense que ça fait partie des qualités et des aspirations des femmes. Leur envie d'ouvrir et de comprendre le monde nous ouvre un champ des possibles immense.